... Il dit Vahoa, aux marquises dans l'océan Pacifique. Des lambeaux de toile se consument sur les galets. Ils sont signés Paul Gauguin. Ses œuvres, jugées obscènes, sont détruites pour effacer toute trace. Nous sommes en mai 1903. Le peintre vient tout juste de mourir. Mais qu'est-ce qui a poussé l'artiste à s'installer dans cet archipel, le plus isolé au monde ? Pourquoi a-t-il choisi de défendre les arts dits primitifs à une époque où tous les méprisent ? Alors que rien ne le prédestinait à la peinture, Paul Gauguin va bousculer le monde de l'art. Un démon pour les uns, un génie pour les autres. Il sera surtout l'un des précurseurs de l'art moderne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada